Salut Julien. Salut Sam. Comment tu vas ? Ça va très bien. Tu les enchaînes, tu l'avons un peu fatigué même à force de faire les tournages. C'est vrai que là on a commencé en Afrique du Sud cette année, là on sort des apprentis aventuriers, elle a été très dure celle-là pour moi d'aventurer. Ça a été complètement nouveau, j'imagine que ça t'a changé, ça t'a enlevé un petit peu, ça t'a sorti de ton confort, de tes habitudes, tu avais l'habitude des Marseillais. Ça a été très très dur, c'est vrai que là-bas j'ai accepté de la faire pour que ça soit dur tu vois donc si je te dis ça a été facile pour moi, ça aurait été un peu bizarre mais je pense que moi je suis l'un des candidats qui a le plus souffert. Pourquoi ? Et oui j'allais te dire t'as perdu énormément de poids même, ça se voit là, t'as pas repris encore. En fait moi là-bas ma stratégie elle a été simple, directement j'ai compris qu'on n'allait pas vraiment manger, on avait des petites rations que Mungi nous avait laissées parce qu'on est des apprentis tu vois. Mais bon on avait ça de riz, ça de lentilles donc si tu manges bien à ta faim, au bout de trois jours il n'y avait plus rien. Donc ce qu'il fallait faire c'est manger très peu pour habituer ton corps à manger très peu et c'est ce que j'ai essayé de faire mais j'ai souffert. Surtout que toi tu le dis dès le premier épisode, tu dis moi comment je vais faire j'ai l'habitude de manger énormément. J'ai trop souffert, vraiment. C'est la nourriture qui a été le plus dur pour toi ? Non, en fait il y a tout qui est dur. Tu peux pas te dire, si je te dis que c'est que la nourriture, je suis un gros menteur. Tu dors pas, tu dors 3-4 heures par nuit, il fait 45 degrés toute la journée au soleil. Parce qu'on n'a pas dormi, on est sur la plage, il n'y a pas... Donc il fait très chaud. Physiquement c'est très dur, on mange pas. Mentalement c'est très dur, il faut gérer les histoires parce qu'il y a des problèmes partout. En fait c'est la survie, c'est dur quoi. Ça t'a fait quoi de quitter Jessica ? Non mais en fait là c'était... Même je crois que c'est une nouvelle aventure en fait. Je crois qu'heureusement... Elle vient taper l'incruste. Oui mais ça on va en parler d'Aurélie, t'inquiète. C'est une nouvelle aventure en fait tu vois. Donc là j'étais même content d'essayer de faire un truc sans les marseillais, tu vois. On est à l'habitude toujours ensemble. Oui, oui. Donc là c'est vrai que c'était pas mal que je me retrouve un petit peu dans un nouveau contexte. C'est parce que là dans les Marseillais, tu es en couple avec Jessica, vous vous êtes remis ensemble. Non, on n'est pas en couple dans les Marseillais. Vous vous êtes remis, vous vous cherchez énormément. On se cherche énormément. Excuse-moi, excuse-moi. Mais c'est vrai de l'extérieur, ben voilà. On a l'impression qu'on est en couple. On a carrément l'impression. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il en est de cette histoire avec Jessica ? Je sais pas. Franchement c'est compliqué entre nous, on a une amitié très fusionnelle. Après, est-ce qu'on passe le cap ou pas ? On ne sait pas. Est-ce qu'elle pourrait être plus qu'une amie au final ? Parce qu'on dit que souvent des coupes commencent par être amis. Mais non, parce qu'on a commencé par être ensemble. On est resté un an ensemble. Après maintenant on est amis. Est-ce qu'on essaye de perdre cette amitié qu'on a entre nous ? Pour au final juste se faire des bisous. Ça te fait peur ça ? Ouais parce qu'on s'entend super bien ensemble tu vois. Donc il suffit qu'on essaye de se remettre ensemble et qu'après tout ça pour quoi ? Pour que ça ne marche pas et qu'on… Ouais mais au final est-ce qu'il y a des véritables sentiments ? Quand on se pose autant de questions, est-ce que tu penses qu'il y a des véritables sentiments pour une personne ? Enfin t'es j'aime toutes les femmes moi donc c'est compliqué. Ah oui non mais ça voilà. Non mais il y a aimer toutes les femmes et aimer véritablement en profondeur. Ma vie elle est dure. Quand est-ce que tu vas te caser ? Ah yo je sais pas. T'es je veux toutes les baisers. Oh non ! Non mais est-ce que… T'as pas envie de te caser avec une en particulier ? Non je rigole, je rigole. T'as quel âge aujourd'hui ? En fait moi je me prends pas la tête. Si ça m'arrive, ça m'arrive en fait tu vois. Je suis pas là à me dire toute la journée putain il faut que je me trouve une femme, il faut que je m'aide avec elle. Moi je kiffe ma vie. Après si je m'entends bien avec une fille, ben je m'entends bien avec elle. Si je m'entends pas bien ben je m'entends pas bien tu vois. Mais ce que tu veux dire c'est que t'es pas dans l'état d'esprit, t'es pas dans l'optique de te poser. T'es pas du genre à avoir envie d'une famille, d'un chien, d'un enfant maintenant. Si bien sûr. Mais en fait le problème c'est que tu le contrôles pas tu vois. Je peux m'entendre avec une fille et d'un coup ça marche super bien. Mais je suis pas le gars qui va aller la chercher cette fille. T'es déjà tombé amoureux ? Véritablement amoureux, je te parle pas d'attirance. Oui, j'ai déjà tombé vraiment amoureux. Mais le problème c'est que voilà c'est ça qui me fait peur parce que je l'ai déjà vécu tu vois. T'as peur de l'amour ? Ah ouais, ouais, ouais. J'ai déjà vécu et c'est trop dur. C'est trop dur. Le jour où tu te sépares et tout tu es en dépression. Si ça marche pas dans ton couple tu es en dépression. Le moindre truc tu es en dépression. C'est la misère, l'amour c'est la misère. En fait l'amour ça sert à quoi ? T'as peur d'aimer peut-être ? C'est quoi c'est une carapace que tu t'es forgé ? Non même pas, c'est que moi je me suis dit tout simplement il faut faire très attention à l'amour quoi. Du jour au lendemain tu as tout dans ta vie et tu as l'amour et du jour au lendemain tu n'as plus l'amour. Tu es au plus bas, tu es au fond du saut. Il faut faire attention. Là on l'a vu dans le premier épisode de Moundir et les apprentis aventuriers. Donc tu es en binôme pour les 20 jours d'aventure avec Manon Marceau. Ouais. De prime abord quand tu l'as vu arriver sur la plage avec son sac à main très attraité. Très chatteuse. Très chatteuse. Qu'est-ce que tu t'es dit ? Qu'est-ce que tu en vas penser ? Avec Manon nous on se parlait un petit peu avant de faire cette émission. Donc je ne savais pas qu'elle allait se retrouver là-bas elle non plus. Donc nous on se parlait un petit peu comme ça par SMS tout ça. Quand je l'ai vu sur la plage j'ai dit c'est une belle fille tu vois qui me plaît énormément. Donc je dis pourquoi pas essayer peut-être de faire quelque chose avec elle. Après elle me choisit dans son équipe que c'est encore mieux. Ouais. C'est flatteur aussi. Exactement. Donc du coup après voilà j'ai essayé un petit peu de la voir et ça a été dur parce qu'elle savait que je ne suis pas un mec très fiable. Très très fidèle. Donc ça a été un peu dur mais… Elle n'est pas un peu dure cette étiquette que tu as quand même. C'est-à-dire que ou que tu ailles quoi que tu fasses tu as l'étiquette du pseudo lover en fait qui veut mettre les nanas dans son lit. Ouais c'est ça. Mais sauf que moi le problème c'est qu'aux filles moi je ne leur promet rien tu vois. Moi je leur dis tout simplement on essaye et puis on me verra bien en fait. C'est pas genre je prends une fille je vais faire ce que j'ai à faire un jour et je la jette. Ça je suis un menteur si je dis ça tu vois je vais jouer le mec macho et tout c'est pas vrai. J'essaye je vais essayer une semaine deux semaines après ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas en fait. Mais je vais pas me forcer à faire une relation avec une fille pendant un mois deux mois trois mois si ça marche pas. C'est direct si ça colle ou pas en fait. Comment est-ce que tu as vécu le fait de dormir avec elle quelque part d'être colocataire de la même comment on appelle une… Non c'est pas une cabane avec Manon je l'ai mal vécu. Moi je suis arrivé j'étais plein de libido là. Attends parce qu'on dit que dans une émission de survie la libido elle part. Ah bah ouais mais au début on est plein de libido. On arrive tu vois on est très 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 en forme. Elle est là elle me repousse et tout. Elle égoïe en plus. Ah oui elle me repousse et tout elle veut pas et si et ça ouais c'est la merde au début. C'était la crise pour moi. Pourquoi t'aurais bien aimé concrétiser quelque chose avec elle dans cette fameuse cabane ? Ah bah oui j'arrive comme ça premier jour très en forme et tout. Avec Manon à côté très belle fille donc je me dis ça serait bien d'essayer tu vois. Mais elle voulait pas repousser là. Ah bah oui hein. Bah on fait quoi dans ces cas là ? Ah bah on attend on subit hein. On essaye on travaille. On essaye peut-être d'aller voir la copine. Aurélie d'autrement. Oh voilà sinon on peut aller voir la copine Aurélie mais j'ai essayé partout là. Elle t'a plu aussi Aurélie honnêtement. Bah Aurélie c'est une très belle fille aussi tu vois. C'est un petit peu deux types de filles différentes Manon et Aurélie tu vois. Bah Manon c'est la brune Aurélie c'est la blonde. Il y a un petit côté Jessica d'ailleurs peut-être chez Aurélie côté blond platine. Cheveux longs. Non ? Je pense pas. Ouais. Non. Non. Avec Aurélie il peut se passer quelque chose ou alors ça peut aller très vite. Oui. C'est-à-dire ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Tu le verras dans les épisodes mais là c'est les portes ouvertes. Parce que moi j'ai vu passer des articles. T'as dû les voir toi aussi. On te prête déjà d'ores et déjà une relation amoureuse avec Aurélie. Avec tout le monde. Ils veulent tous me voir en couple. Ils sont sûrs. Bah en même temps moi j'aime trop. J'aime bien. Mais est-ce qu'ils ont raison ? C'est possible. Tout est possible. Mais à part le physique. Parce qu'il n'y a pas que le physique dans la vie. Il n'y a pas le physique. Aurélie je la connais ça fait 3 ans tu vois. Il ne s'est jamais rien passé en 3 ans ? Bah on a eu une petite relation vite fait. Quelques jours. Dans le passé ? Ça s'est passé il y a combien de temps ? Peut-être 2 ans. On a fait 2-3 soirées ensemble en fait. D'accord. Donc il y a eu 2-3 bisous comme ça mais rien de plus. Juste bisous ? Ah d'accord. Je veux dire que vous n'avez pas officialisé ? Non 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 2-3 bisous comme ça en soirée tu vois. Un peu pompé là. Voilà tu vois. Donc rien de très spécial. Et pourquoi vous n'avez pas passé ce cap des bisous il y a 2 ans juste ? Ah parce qu'Aurélie est trop folle pour moi. Je lui ai dit déjà que moi je suis fou. Si je me mets avec une fille comme toi. C'est vrai qu'elle est très jolie. J'aime beaucoup son caractère. Mais elle est encore plus folle que moi. Tu as besoin de quoi toi ? Tu as besoin d'une fille qui te canalise ? Ouais j'ai besoin d'une fille en fait qui n'a pas mon côté que j'ai moi. Tu vois. Moi il me faut vraiment une fille. Je sais ce qu'il me faut. Je le sais. Elle qui n'aime pas trop sortir. Mais qui accepte que moi je sors. Ouais. Mais qui n'aime pas trop sortir. Mais si elle veut sortir attention. Carte blanche elle peut sortir. Mais il ne faut pas que la fille elle aime ça. Déjà si la fille moi elle me dit j'adore sortir. Je sais dans ma tête c'est mort. Il faut que la fille elle me dit j'aime pas trop sortir. Après si elle veut sortir elle peut tu vois mais il ne faut pas qu'elle aime ça. T'es jaloux ? Ouais. Non bah pas jaloux. Mais je sais très bien que si la fille elle commence à sortir tous les soirs c'est pas mort. Ouais. Tu sais que c'est vous à l'échec ? Ouais c'est vous à l'échec. Il faut qu'elle me dise qu'elle n'aime pas sortir. Déjà quand j'en trouverai une comme ça dans ma tête je me dirai ah on peut faire quelque chose. Donc Aurélie c'est mort. Parce qu'elle adore sortir. C'est mort. Mais après en aventure on ne sortait pas. Il n'y a pas de mode de nuit là-bas. Bah oui. Forcément. Forcément. Voilà. Quelle est la première chose que tu as faite en retrouvant la civilisation ? Oh putain. Direct. Pas le temps. Soirée. Bizarre ça ne m'étonne pas. Direct. Bouteille comme ça. J'ai bu avec tous mes amis. J'ai invité tous mes amis au restaurant. On a fait une grosse soirée. On s'est régalé. Je me suis couché à 7 heures du matin. Et par contre le lendemain c'est dur. Eh oui. Parce que ça y est tu vois tu es retour à la vie réelle et tout. Mais voilà une bonne soirée c'était. La télé réalité est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est devenu ton métier ? Je ne fais pas un métier fraté. Pourquoi ? Parce que certains candidats à télé disent c'est mon métier. Je vais vous expliquer un truc. Footballeur c'est un métier ou pas ? C'est une passion. Ouais mais il y a un salaire, il y a quand même des supérieurs hiérarchiques. Tu sais il ne faut pas. Non regarde il y a moi qui joue dans des clubs de foot et ils n'ont pas de salaire. C'est une passion. Moi la télé réalité c'est une passion en fait pour moi je me régale. Mais si demain tout s'arrête tu feras quoi ? Je sais que tu as ta marque, tu as développé ta marque. J'ai des projets. Moi j'ai beaucoup de demandes. Je ne suis pas bon qu'à faire de la télé réalité tu vois. Mais là je suis dans ce créneau et j'y reste. Après moi j'ai énormément de projets dans ma vie. Donc si les Marseillais par exemple ou Moundir ça continue. Voilà les Marseillais saison 80 tu seras encore là ? Julien en papy avec une canne. Non je ne pense pas. Peut-être que moi je me vois bien encore continuer quelques années. Mais après je ne pense pas tenir encore 10 ans tu vois. Ça fait déjà 4 ans. Faire encore 6 ans. Faire 10 ans de télé réalité c'est pas mal. Mais 10 ans non-stop quand même. Parce que je suis présent 6 mois dans l'année à la télé. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est pas mal. Julien je te remercie pour notre entrevue. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis je te dis gros bisous au public. Il y en a assez. Voilà. Ciao. Il y en a assez. Merci.